Bonjour à tous c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de cadre, de posture et de transfert. Pourquoi ? Parce qu'hier je parlais un petit peu de toutes les problématiques qu'on a en ce moment dans le monde de l'hypnose qui est assez récurrent malheureusement dans le monde de l'accompagnement où parfois il va y avoir des déviances et des problématiques où on sait également qu'il peut y avoir des agressions sexuelles, des viols. On sait malheureusement avec des personnes célèbres, connues, qui ont utilisé leur pouvoir, leur influence, leur situation pour abuser et la plupart du temps peuvent utiliser certains process et outils hypnotiques pour éventuellement aller dans certaines directions malencontreuses, problématiques et criminelles carrément. Je reviens sur cette notion parce qu'il y a en en parlant dans ma famille, j'ai eu le questionnement, en tout cas la remarque de dire mais comment ça se fait que des thérapeutes puissent faire ça à des personnes qu'ils rencontrent et je vais aller plus précisément des patients qu'ils peuvent avoir, des patients, partenaires, ça dépend bien sûr de votre titre. Et il est hyper important de se rendre compte du rapport transférentiel qu'il peut y avoir dans un rapport thérapeutique. Même si bien sûr ce n'est pas hyper clean, on sait qu'on est des notions de réceptacle projectif d'une personne comme l'autre, comme nous en tant que thérapeutes vis-à-vis du partenaire, on peut être aussi dans cette projection. Ce qui fait que se jouent deux trances qui peuvent distordre à n'importe quel moment le réel, les sensations, les perceptions et donc l'ensemble des autosuggestions qu'on pourrait se faire au travers de l'autre. La différence entre le partenaire et l'opérateur, l'hypno, le praticien ou le psy, etc. C'est qu'on a conscience de nous parce qu'on a fait une thérapie, parce qu'on bosse sur nous, parce qu'on sait qu'un partage, qu'une relation, qu'un rapport thérapeutique emmène des règles, des cadres bien spécifiques, dans lesquels nous ne sommes qu'une projection pour l'autre. Nous ne sommes peut-être qu'un élément du rapport thérapeutique, mais absolument pas un humain, un homme, une femme, une personne qui, à ce moment-là, est ou représente ce qu'il est. Il n'est juste qu'un support. Et sachant ça, ça modifie tout. On sait que si nous, en tant que support, on ressent, on perçoit quelque chose émotionnellement vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis d'un propos de la personne. On sait très bien que le « nous », le « je suis », en tant qu'entité, hors « je suis praticien », « je suis thérapeute », « je suis hypno », etc., n'a pas à intervenir. Parce qu'on est professionnel, c'est-à-dire qu'on est cadré dans notre monde où on sait qu'il y a un nombre de codes, de règles, de fonctionnement et de comportements à avoir. Sinon, ça risque de modifier l'alliance thérapeutique, le rapport avec l'autre, les réponses de l'autre, mais aussi les questionnements, les orientations et les suggestions du thérapeute. Donc, il y a vraiment des règles du jeu. Et à partir du moment où on reçoit, on se dit « je maintiens ces règles du jeu le plus possible ». Ce qui, et ça depuis des années, je vous le partage, fait que, peut-être avec les années, des praticiens qui arrivent à 60, 70 ou plus, avec 20, 30, 40, 50 années de pratique, soient tellement dans une sensation de se dire « c'est bon, moi, tous ces trucs transférentiels ». Et le pire encore, c'est que dans l'hypnose, on aime à dire qu'il n'y a pas de transfert, donc pas de contre-transfert. Donc, en fait, tout ce que l'opérateur peut faire officiellement est bien, alors qu'on peut très bien vriller parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en contre-transfert, vu qu'il y a moins d'attention sur ça, moins d'attention sur les cadres, moins d'attention sur les postures, que souvent, plus les thérapeutes prennent du temps, plus ils veulent découvrir l'autre, non pas pour un objectif thérapeutique, mais parce qu'aussi, il y a ce besoin plus ou moins conscient de vouloir partager une expérience avec l'autre, de vouloir se faire aider par l'autre indirectement. Et je me souviens d'un psychanalyste et d'une psychologue qui, à peu près dans les mêmes périodes, m'avaient envoyé un message à me dire « moi, je ne suis pas d'accord avec toi, avec cette notion de qu'on est des opérateurs et on doit garder vraiment cette distance avec l'autre ». Alors, eux, ils étaient plus à dire « moi, j'évolue grâce à l'autre. L'autre est aussi un facteur de mon amélioration ». Et j'avais répondu « mais c'est mon point de vue ». Dans mon cas, dire « mais non, moi, mon facteur d'amélioration, c'est mon travail perso et les consultations que je prends pour moi-même ». Et ce n'est pas quand il y a quelqu'un qui vient pour travailler sur lui que je vais faire ma thérapie. Il n'a pas à m'aider, il n'a pas à m'éveiller quelque chose en moi. Il y a à avoir un professionnel qui connaît, ou en tout cas, qui comprend au maximum les trans, ou en tout cas la trans qui est en train de se jouer entre les deux et les trans personnels, qui ne se perdent pas dans sa propre trans, donc dans sa projection, ses croyances et autres, pour le plus possible écouter, ou s'il utilise sa projection, ses croyances, ce qui est une stratégie aussi, ça doit être dans le but thérapeutique et pas pour le but de répondre à une problématique égotique ou à un besoin personnel. « Je veux séduire, je veux être aimé, je veux être vu, je veux être apprécié, je veux être déifié, etc. » que certains praticiens ou praticiennes peuvent avoir à un moment donné parce qu'il se dit « Cette personne-là, j'ai envie qu'il me voie de telle façon-là », consciemment ou inconsciemment. Donc, dans ce cheminement et dans ce partage qu'on peut avoir à un moment donné, si le praticien, lui, ne garde pas en conscience, ne garde pas sa posture avec cette conscience-là, dans le cadre qu'il connaît, parce que c'est un cadre dans lequel il est tous les jours et tous les jours, il peut relire, retravailler dessus, il peut même continuer à s'éduquer et peut-être modifier son cadre pour que ça lui corresponde plus, mais ça doit rester un cadre professionnel qui permet, possiblement, une avancée. Alors, je ne parle même pas d'un mieux-être. Moi, par exemple, j'estime que mon cadre n'apporte pas forcément du bien-être, du mieux-être, mais parfois des mouvements, des chocs, des petits pas, des réflexions, des recadrages, tout simplement, sur certains aspects. Donc, après, chacun va avoir son cadre, mais à partir du moment où on a notre cadre et qu'on a notre posture, donc on sait comment les choses vont se passer, peuvent se passer, parce qu'on ne sait pas exactement, tout le rapport transférentiel, on y fait particulièrement attention. Donc, on ne va pas se laisser avoir par le moment où il peut y avoir un transfert de haine et se sentir blessé parce que la personne nous insulte, s'agace, s'énerve, nous fait des petits pics pendant la session ou les sessions, ou la thérapie de façon générale, comme on ne va pas prendre en compte le fait que, à un moment, on devienne le meilleur ami, le confident, la personne qui peut-être reçoit la projection amoureuse, mais complètement amoureuse thérapeutique, c'est-à-dire pas du tout une amoureuse ou un amoureux, à un moment donné, qui va être dans un rapport, on va dire, romantique du tout. Tout ça reste dans un cadre thérapeutique, qu'importe les émotions, les sensations, ce qui va être vécu à ce moment-là, tout ça n'est qu'une transe pour la personne avec un ensemble d'histoires où nous, on est juste un modèle qui changeons, c'est comme si on était une IA qui, à chaque fois, pouvait, à ses yeux, se transformer en ce qu'il faut à ce moment-là et exploiter ce qu'on représente, donc la surface projective, afin qu'elle puisse aller vers son avancée, son évolution. Donc, quand on a des milleurs ou d'autres personnes qui vont partir dans des dérives, on va avoir, et là, j'utilise juste un petit peu ce que je partageais aussi hier, on va avoir cet problème intime de dire quel est le cadre et la posture du praticien, mais aussi dans quel cadre les choses se sont passées. Parce que, parfois, si on prend thérapie et ou, alors, thérapie, logiquement, on ne doit pas sortir avec les personnes qui viennent consulter, les consultants, les consultantes, ou laisser un laps de temps, c'était ce que les hypno-analystes, les psycho-analystes, à l'époque, avaient défini. Mais, et c'est là-dessus, ou peut-être que je referai une vidéo si ça vous intéresse, il y a la problématique des cadres. Imaginez que, justement, on reprend, tu fais une émission télé, tu donnes une formation, tu es invité à intervenir dans une formation de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu as un cadre qui n'est pas le cadre du thérapeute, donc le cadre qui est un peu différent de l'ensemble des éléments, sauf que les personnes vous voient, à ce moment-là, comme peut-être le thérapeute, le spécialiste, le truc. Et il y a une confusion de cadres, de rapports, parce que la personne peut projeter sur le fait que vous soyez thérapeute, alors que vous êtes en posture intervenant, donc, homme-femme, et dès lors, vous ne tenez plus la posture d'un professionnel, mais de quelqu'un qui a ses désirs, ses envies et autres, et qui, là, dès lors, ne fait plus attention au rapport contre-transférentiel, parce qu'ils sont dans un autre mode. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai, parce que c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas assez communiqué. Si vous avez des questions, les remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je vous répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser, donc, B1. Ciao. Sous-titrage ST' 501